Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est Juliette Arnault. Évidemment, parce qu'il faut qu'elle réponde à Pablo Mirard. La réponse, là, ça va être philosophique aussi, je vous le garantis. Allez, ça va être moche. Samedi, en mémoire aux victimes de Nice, Julien Clerc a chanté une chanson d'Étienne Rodagil, enfin, écrite par Étienne Rodagil, qui date de 1992. Parce qu'il a dû se poser la question, Julien Clerc, qu'est-ce qu'on chante dans ces cas-là, quand on veut rendre hommage à des gens qui viennent de mourir dans des attentats ? C'est très beau. À quoi sert une chanson s'il est désarmé ? Je veux être utile à vivre et à rêver. Vraiment, c'est un excellent choix, d'autant que Lily voulait aller danser, aurait été nettement moins appropriée. Et puis dimanche, c'était samedi. Et puis dimanche, un certain nombre de fanatiques du bleu pour les garçons et du rose pour les filles, les amoureux de la famille, ça c'est leur propre lexique que j'ai trouvé sur leur site internet, ont défilé dans leur ghetto, dans leur oud. J'imagine que le projet était de nous rappeler que Noël arrive, la fête de la famille qui se rassemble, les filles, les mères, les cousines, les tantes et les grands-mères en rose et les autres en bleu, la fête à Jésus. Et puis qu'il y avait les élections présidentielles qui approchaient également. Bref, tout ça m'a collé le plomb. Mais comme avant dimanche, il y avait eu samedi, avec Julien et Etienne, flottait dans ma tête minée, à quoi sert une chanson s'il est désarmé ? Voilà, le bon mot me venait enfin, c'est ça que je me sentais, je me sentais désarmée. Et dans ces cas-là, quand je me sens désarmée, qu'est-ce que je fais ? Je ressors ce qui, depuis 2006, est mon grimoire magique, mon saint texte, King Kong théorie de Virginie Despentes. Et là, j'ai occupé ce qu'il me restait de dimanche à le relire, 145 pages, ça se fait. Et le miracle a à nouveau opéré. Je suis Dumbo, le petit éléphant quand il a sa plume dans la trompe. Je suis King Kong, je suis les sept mercenaires à moi toute seule. Je n'ai plus peur, je ne suis plus seule. Je suis Juliette, armée et dangereuse. King Kong théorie, c'est un essai. C'est le récit du cheminement intellectuel et viscéral de Virginie Despentes vers le féminisme et qui n'hésite pas à se mouiller. Dans cet essai, elle ne fait pas que théoriser. Elle relate son propre rapport à la féminité. Vous ne me voyez pas, mais j'y mets des tonnes de guillemets. Elle commence par son viol, quand elle a 17 ans. Et comment elle va vivre avec ? D'abord, et comme moi, pendant toutes les années qui ont suivi son viol, et comme tous les amoureux des livres, elle cherche dans les livres, parce que les livres sont là, tiennent compagnie et rendent la chose possible, dissible et partageable. Mais, je la cite, surprise pénible, les livres ne pourront rien pour moi, ce trauma-là, crucial, fondamental, définition première de la féminité, celle qu'on peut prendre par effraction et qui doit rester sans défense, n'entrait pas en littérature. Et alors là, c'est là qu'elle rencontre Virginie Despentes dans un journal, le féminisme, notamment avec une penseuse américaine, Camille Paglia. Et, je la cite encore, « Pour la première fois, quelqu'un valorisait la capacité de s'en remettre du viol, plutôt que de s'étendre complaisamment sur le florilège des traumas. » Et puis alors ensuite, elle aborde tous les sujets qu'il fasse. Comment, en Occident, on glorifie la maternité, ce qui permet de dire aux femmes, « Tiens, mettez-vous là, puis ne mettez-vous pas ailleurs. » La prostitution, avec une très jolie définition, les prostituées forment l'unique prolétariat dont la condition émeut autant la bourgeoisie et les bourgeoises en général. Virginie sait de quoi elle parle, elle sait prostituer, et puis elle nous parle du porno, ce que ça raconte de nos désirs, qui ne sont pas toujours raccords avec notre moi social. Enfin, pour moi, je ne sais pas pour vous. Discutez-en. Bref, sur tous ces sujets fâcheux, elle nous tend la main. Alors, elle est musclée, la main. Elle n'est pas confortable, toujours. Elle n'est pas douce. « Oh, c'est dommage, alors que c'est bien connu, la douceur, c'est l'apanage de la féminité, les petits chatons et les pulangoras. » Bref, elle n'est pas douce, mais elle est rassurante et elle est encourageante. Et je vous vois venir, tous, avec mes yeux bioniques, « Eh bien oui, je suis Juliette Arnaud, armée et dangereuse désormais. Ouais, ouais, ton bouquin, c'est que pour les filles. Faux, rat à faux. » Et je vais vous le prouver. En laissant Guillaume et Pablo finir cette chronique en lisant du Virginie des Pentes au moment où elle se pose la question suivante. Qu'est-ce que ça exige, au juste, être un homme, un vrai ? Répression des émotions. Taire sa sensibilité. Avoir honte de sa délicatesse, de sa vulnérabilité. Quitter l'enfance brutalement et définitivement. Les hommes-enfants n'ont pas bonne presse. Être angoissé par la taille de sa bite. Savoir faire jouir les femmes sans qu'elles sachent ou veuillent indiquer la marche à suivre. Ne pas montrer sa faiblesse. Museler sa sensualité. Devoir faire le premier pas, toujours. N'avoir aucune culture sexuelle pour améliorer son orgasme. Ne pas savoir demander de l'aide. Devoir être courageux même si on n'en a aucune envie. Réussir socialement pour se payer les meilleures femmes. Craindre son homosexualité car un homme, un vrai, ça ne doit pas être pénétré. Ne pas jouer à la poupée quand on est petit, se contenter de petites voitures et d'armes en plastique super moches. Ne pas trop prendre soin de son corps. Être soumis à la brutalité des autres hommes sans se plaindre. Savoir se défendre même si on est doux. Être coupé de sa féminité et symétriquement aux femmes qui renoncent à leur virilité. Afin que, toujours, les femmes donnent les enfants pour la guerre et que les hommes acceptent d'aller se faire tuer pour sauver les intérêts de 3 ou 4 crétins à la vue courte. Alors, il est pour qui, ce livre ? Juliette Arnaud, merci. Avec la collaboration de Guillaume et Pablo, merci à vous. Et on peut réécouter votre chronique sur franceinter.fr Oui, et c'est en livre de poche. Ça veut dire que ça ne coûte pas cher. Exactement. Livre de poche. Et on a bien senti qu'il y avait toutes vos tripes dedans, Juliette Arnaud.